Et on y va. Santé. Santé. Go. À cette agréable soirée. À cette agréable discussion qu'on va commencer. Ouais. Bon, rebonjour tout le monde. Vous avez déjà vu une petite séquence. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre. Merci de me recevoir. De rien. Une fois c'est chez toi, une fois c'est chez moi. Voilà. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le XH2S, c'était plus dans l'univers de Jacques. Ici, vous êtes littéralement dans mon salon. Voilà. Familial. Voilà. Juste avant de commencer, la petite séquence que vous avez vue juste avant, un peu en mode vlog, ça a été tourné fatalement avec le XS20, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, avec le 18-55 et ce petit micro Sunnizer MKE 200. Voilà. Donc c'est juste avec ce petit setup-là. Et l'image que vous avez vue, c'est littéralement ce qui sort du boîtier. Il n'y a aucune retouche dessus. À vous de vous faire un avis là-dessus. Bon. On va parler des sorties en fait, parce qu'il y a le XS20, mais également le 8 mm à côté. Oui, absolument. Je pense que le 8 mm, on va plus l'évoquer qu'autre chose. Mais c'est une belle surprise, puisque même moi, je n'étais pas au courant. Donc, merci Fougi de me tenir informé aussi des sorties annexes, ce serait très sympathique. Ce qui n'est pas si annexe que ça. Non, 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 mais c'est, voilà. Non, tout à fait. Pour vous mettre dans l'environnement de la vidéo, on est lundi soir. Quand on tourne cette vidéo, les sorties sont le mercredi midi. 24. J'ai prévenu pour le chien, sur le mercredi en cours de journée. Donc, on est littéralement quelques jours à peine avant la sortie de ce matériel-là. Personnellement, j'ai pu le tester pendant quand même, au final, quelques semaines. Surtout le millimètre, le XS20, un petit peu moins. Tu viens de le découvrir. Voilà, moi, je découvre l'ensemble, parce que j'aurais pu l'avoir. Mais alors, du coup, Pierre n'aurait pas pu l'avoir. Et donc, on a fait, cette fois-ci, vu son voyage et son timing assez chargé. Voilà, il a bénéficié. Maintenant, moi, en tant que magasin, je n'ai pas spécialement besoin d'avoir autant de temps que lui. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir répondre aux réponses de mes questions, pardon, aux réponses de mes clients par rapport au boîtier. Et donc, voilà, c'est fait. Le tour est fait. On va en parler un petit peu plus avant, maintenant. Et c'est parti. Alors, on va découper la vidéo en quelques parties. Je vais mettre les timers dans la barre de lecture, parce que si vous avez vu la première vidéo, vous savez qu'on peut être très bavard. Surtout qu'on a pris un petit peu à boire, ambiance un petit peu au salon. Donc, la vidéo va pouvoir fin de journée. Allez, donc, on va aborder, évidemment, la fiche technique, histoire quand même de présenter le boîtier. On va aborder un peu nos opinions sur ce boîtier, en mêlant un petit peu le prix également, ainsi que la concurrence, pour qui est destiné ce boîtier ou pour qui n'est plus pas destiné. Et puis, un petit peu de divers également, peut-être un peu sur l'avenir des différents boîtiers, même si, de nouveau, on n'est pas médium. Je ne travaille pas chez Fugifilm, et toi non plus. Exact. Donc, on a la chance déjà de l'avoir quelques jours auparavant, mais on ne connaît pas le calendrier à long terme non plus. Voilà. Bon, partons pour la fiche technique. Alors, cette vidéo n'est vraiment pas un test du boîtier. Personnellement, j'ai sorti un test de mon côté. Je pense que tu en sortiras également, peut-être ? Oui, mais le test, voilà, quand ils arriveront en magasin, je le reprendrai en main. Maintenant, on est convaincus, on sait déjà, de par la fiche technique, que ça va être un produit très, très intéressant. Très complet, je trouve. Voilà. Niveau fiche technique, pour rapidement faire le tour. Capteur stabilisé de 26 millions de pixels, c'est le capteur de quatrième génération, mêlé au processeur de cinquième génération, ça paraît très théorique dit comme ça, mais en fait, on a donc un capteur stabilisé de 26 millions de pixels avec toutes les dernières nouveautés au niveau algorithme. Donc, tout ce qui est reconnaissance de sujets en autofocus sont dedans. En fait, tout ce qui vient du XH2D, qui a été implémenté il y a un an maintenant, à peu de choses près, on va le retrouver dans ce XS20. Donc, l'autofocus est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est une tuerie. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on est resté sur un capteur, pour une fois, de 26 millions de pixels, aussi Fuji, parce que les capteurs de 40 millions ne s'adressent pas à tout le monde. Et surtout, l'ensemble des objectifs disponibles ne sont pas toujours compatibles ni adaptés au capteur de 40 millions de pixels. Ici, avec 26, on peut vraiment avoir tout le parc optique et on sait qu'il est assez grand chez Fuji. Pour terminer la présentation, ça reste un boîtier que l'on connaît. Le XS20, c'est quasiment une copie conforme du XT10. Il y a des petites différences au niveau de quelques boutons, notamment les boutons ISO et Q qui ont juste changé un petit peu, qui sont un peu plus agréables niveau prise en main, mais c'est juste vraiment une petite finition. On a sur la molette maintenant un mode vlog. On va en parler également dans cette vidéo, parce qu'il y a quelques petits détails qui ne sont pas tant des détails que ça. Normalement, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Et puis, chose très intéressante, enfin, la batterie de nouvelle génération, ce qui permet bien évidemment une meilleure autonomie que le XS10. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, sur toute la gamme de Fujifilm, on va avoir une seule et même batterie sur les quatre derniers produits sortis. Et alors, quand même, une chose importante, la prise en main a quand même gagné en profondeur. Je le trouve aussi. Alors, il y a un tout petit peu plus lourd. Tu sais combien ? 26 grammes, je pense. Non, 10 grammes. 10 grammes. Je ne sais plus si c'est 5 ou 10 grammes. Ah oui, oui. Mais voilà, la prise en main est quand même beaucoup plus agréable aujourd'hui sur celui-ci. Alors, il fallait le faire parce qu'il fallait loger cette batterie de grande capacité. Mais ça, c'est un vrai plus. Avec les capacités vidéo qui l'emportent, c'était nécessaire et indispensable. Très belle transition. Merci. On a parlé de la partie photo. Donc, évidemment, avec tous les algorithmes d'autofocus, de stabilisation, etc. Mais on a en vidéo de la 1080p 240 images secondes. De mémoire, c'est comme la XS10. On a de la 4K 25 jusqu'à 60 images par seconde. Et on a de la 6,2K en 30 images par seconde. Attention, c'est un format 3,5. Ce n'est pas du 16,9. J'en ai parlé rapidement dans mon test. Mais l'avantage du 3,5, c'est qu'on peut, par exemple, dans du 3,5, aller retirer une séquence en 4K 16,9 ou même en 1080p vertical. Ce qui permet, quand tu filmes en 6,2K en 3,5, d'en tirer deux plans pour deux utilisations différentes, de l'horizontale du paysage pour YouTube ou du vertical pour TikTok ou Instagram, par exemple. Donc, en filmant avec juste une plus grosse matière, on peut en tirer des finitions bien plus agréables. Avec tout ce qui est également d'anamorphique qu'on peut étirer dedans. Bref, le 3,5, ça a des utilisations très, très sympathiques. Le tout en 4,2, de 10 bits en interne. Donc, au niveau colorimétrie, si tu as envie de te faire plaisir, tu peux y aller. Il y a du F-Log, du F-Log2. C'est génial. Bref, c'est un boîtier qui est très complet. Pour moi, on va en parler juste après. Mais moi, je le place vraiment un petit peu comme un petit X-H2S. Dans ma philosophie actuellement de la gamme Fuji, on a en tête de liste les X-H2S et X-H2. Le S qui est vraiment centré sur la rapidité et la précision. Le X-H2 sur la haute résolution. Et on a eu un peu après la sortie du X-H2, le X-T5, qui est pour moi un petit peu un descendant du X-H2. C'est pour moi dans la même philosophie, un capteur à haute résolution. Et on a ici le X-S20 qui, pour moi, se place un peu en dessous du X-H2S avec un capteur à moindre résolution. 26, ça reste très bien quand même. Mais avec surtout un focus qui est dingue. Seule différence au niveau vidéo entre X-H2S et X-S20, c'est qu'on n'a pas d'Apple ProRes en interne. Et on n'a pas d'Apple ProRes du tout. Et on n'a pas la 4K 120. Maintenant, ça reste quand même des utilisations très poussées, très précises. Oui, oui, tout à fait. Au niveau fiches techniques, sinon pour terminer, également, on a une prise micro et une prise écouteur, ce qu'on n'avait pas sur le X-S10, enfin un adaptateur. Et on a le retour, enfin le retour, non. On a le ventilateur qui a été introduit avec le X-H2S. Donc, si jamais le boîtier surchauffe, ce qui arrive en 4K 60, on peut lui mettre le ventilateur au dos pour rester poli. Et on n'a plus de problème. Donc, de nouveau, c'est un accessoire qui a été introduit avec le X-H2S qu'on peut utiliser sur le X-H2, qu'on peut maintenant utiliser sur le X-S20. J'aime bien cette philosophie d'avoir un accessoire pour toute la gamme. Ce n'est pas le cas dans toutes les marques. Il y en a qui aiment bien faire des trucs très précis. Donc, voilà. Au niveau fiches techniques, il me semble qu'on a fait le tour. Oui, mais c'est un boîtier qui est très, très, très bien né, qui est très complet. Surtout dans les nouvelles tendances, en fait, de... Alors, je n'aime pas le terme, moi, de vlogging, mais... Parce que les gens qui ont envie de faire de la vidéo, ils font de la vidéo. Les gens qui ont envie de faire de la photo, ils font de la photo. Après, il y a les créateurs de contenu. Bonjour. Mais pour lequel, c'est quand même important. Mais voilà, ce boîtier prend vraiment la synthèse des deux montes, je trouve, en restant un véritable appareil photo. Ce que d'autres ne font pas. Ce que d'autres ne font pas. Ça reste une bête en appareil photo. On arrive doucement à la saison, été, avec les premiers city trips, les premiers voyages. Ça reste un boîtier qui est compact et qui sort une image très, très belle, avec de très belles couleurs. On ne va pas en parler d'ISON non plus. Non, mais avec une belle envolée en ISO. En plus. Parce que tout le monde va nous dire, 26 millions de pixels, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que les autres nous sortent aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai. Il faut rester... 26 millions de pixels, aujourd'hui, vous êtes dans le meilleur des mondes. Oui. Parce qu'une fois qu'on dépasse 40 millions de pixels, on peut avoir quand même d'autres problèmes. Tout le monde n'a pas un capteur empilé. Il faut quand même le dire. Et donc, dès qu'on est en dessous des 30 millions de pixels, on est dans le meilleur des deux mondes. On a une très belle résolution, mais aussi une excellente montée en ISO. Et un prix qui est contenu. Un prix qui est contenu. En ayant l'autofocus du boîtier supérieur. Voilà. Franchement. Une rafale jusqu'à 20 images par seconde ou 30 avec un crop. C'est ce que j'allais oublier de dire tout à l'heure. C'est parce que je vois le petit bouton ici, le drive. Non, 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 mais très important aussi. Voilà, ça peut être important également. Donc, il y a un pré-AF ? Il y a un pré-AF, évidemment, oui. Je n'avais pas regardé, je suis désolé. Mais c'est un facteur important. Il y a un S-capteur. Voilà, oui, bien sûr. Mais donc, voilà, pour moi, ça reste un boîtier qui est très complet. Il y a également le mode vlog qui a fait son apparition. Donc, le mode vlog, je ne sais pas trop quoi en penser personnellement. C'est en fait un mode de vidéo avec des pré-raccourcis pour se filmer. Tout simplement, quand tu vas faire ça, tu as des fonctions dont tu as besoin, que tu n'as pas lorsque tu fais du court-métrage ou de la pub, par exemple. Tu as besoin déjà d'avoir la détection des yeux parce que c'est une utilité juste dingue. Quand tu fais ça, tu ne dois pas penser à l'autofocus. Le boîtier détecte tes yeux. Donc ça, on l'a déjà en pré-raccourci. On a également tout ce qui est enregistrement grande vitesse. Dans les vlogs, généralement, ça commence tout doucement à être passé de mode. Mais on aime bien entrecouper les séquences de blabla avec des séquences au ralenti où on filme différentes choses. Les Américains adorent filmer quand ils font du café, d'ailleurs. Bon, on serait peut-être plus la bière. Mais on a également ça comme paramètre prédéfini. Et il y a deux nouvelles choses dans ce boîtier et deux nouvelles choses dans l'univers Fusifilm. Premièrement, c'est le floutage de l'arrière-plan. Alors, c'est un floutage numérique. Ça fonctionne moyennement, en tout cas dans mes tests. Oui, on a connu pire. On a connu pire. Et on a le mode produit prioritaire. Ça, c'est très, très cool. Ça permet, lorsque tu te filmes, que le boîtier fasse le focus sur tes yeux. Mais lorsque tu vas montrer ta main avec, évidemment, quelque chose dans ta main, il va reconnaître que tu montres quelque chose et donc il va faire le focus sur cette chose-là. Je pense que, si j'ai un peu de temps au montage, je vous mettrai une séquence où je le teste. C'est vraiment bluffant. J'ai essayé tout à l'heure et c'est bluffant. Parce que la rapidité de la transition, en fait, est excellente. Et là, beaucoup d'appareils, en fait, sont encore très, très lents, voire totalement inexistants sur ce point-là. Et non, ça, c'était... Donc, c'est très cool. Très bon test. Ce serait chouette que ça arrive par mise à jour dans les nouveaux boîtiers également. Parce que j'imagine, en tout cas, que c'est grâce au X-Processor 5. Ce n'est pas le premier boîtier qui embarque ce processeur. Donc, si cette nouveauté pouvait arriver dans les autres boîtiers, mesdames et messieurs Fujifilm, ce serait très sympathique. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Regarde, chez Nikon, des sorties Z8, pour le moment, qui sont supérieures au Z9. Mais début du mois de juin, nous allons avoir une mise à jour. Voilà, et qui va remettre tout à niveau. Maintenant, si ça se trouve, on n'a peut-être pas l'info là maintenant où on tourne, mais lors du X-Semit ou le XS20, c'est annoncé. Si ça se trouve, ils vont parler des mises à jour. Mais au moment où on tourne, on n'est pas encore au courant d'ailleurs. De toute façon, les autres appareils ont les processeurs pour encaisser cette mise à jour sans aucun problème. Il n'y a pas de raison. Donc, ça devrait arriver. Voilà. On va juste rapidement évoquer le 8 mm, 900 euros. 800 dans l'ordre 9 pour être précis. 8 mm F3.5. Si je ne dis pas de bêtises, il est tropicalisé. Diamètre de 62 mm, c'est une pépite. Pour de l'architecture, c'est une pépite. Il ne déforme quasi pas. Il a un piqué de dingue. Voilà. Seul hic, c'est 900 euros. Alors, moi, je ne vais rien dire là-dessus parce que comme je ne l'ai pas eu avant, je n'ai pas pu l'essayer. Je ne peux pas donner un avis pertinent. Mais je fais confiance à Pierre par rapport à son ressenti, surtout avec son cursus photographique. Donc, je pense qu'il est très spécialiste de ce genre de focale. On va le commander. Je l'essaierai. Mais je suis convaincu que si Pierre dit que c'est bon… Pour aujourd'hui, on va le mettre un petit peu de côté. On va se concentrer sur le XS20. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ce boîtier ? Maintenant qu'on l'a présenté. Mais c'est une très bonne chose. Il était temps, en fait, que Fuji, à un moment donné, repositionne un boîtier parce que le XS10 a eu énormément de succès de par sa taille, de par sa simplicité et surtout par sa continuité dans les menus par rapport, en fait, à l'XT4 et à l'XT3. Donc, les gens cherchaient quelque chose de compact. Donc, c'est très bien de le mettre à niveau. Tu en as beaucoup vendu, le XS10 ? Oui. C'est un boîtier qui plaisait ? Oui, c'est un boîtier qui a beaucoup plu pour bon nombre de photographes qui voulaient partir léger, sans s'encombrer et autres. Et donc, oui, c'était vraiment un boîtier qui a eu beaucoup de succès. Et encore ici, actuellement, c'est un boîtier qu'on nous demande encore régulièrement, maintenant, qui est difficile à obtenir. Donc, c'est très bien. C'est une continuité sans dénaturer le produit de base. Donc, et la seule chose, c'est l'autonomie qui va changer, la prise en main. Alors, il y a des gens qui vont me dire que c'est un tout petit peu plus gros qu'avant. Oui, mais on revient sur ce facteur important. C'est un détail, mais qui, beaucoup de gens me disent, ah oui, mais je n'ose plus prendre mon appareil en main. Et avant, c'était un critère. Voilà. On mettait ses doigts, si l'appareil restait en équilibre, on avait une bonne prise en main du boîtier. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Oui. Pour ne pas parodier une pub. Voilà. Mais, donc, oui, après, en termes d'autonomie, on va tomber maintenant avec cette batterie-là aux alentours des 1100 photos en usage. Ils annoncent en théorie 800, mais à chaque fois, c'est plus. C'est beaucoup plus. Et donc, là aussi, nos clients seront contents. Ils vont pouvoir en partir sur une journée. Alors, s'ils ne filment pas, bien entendu, mais avec une seule batterie et avoir entière satisfaction sur le produit. Alors, le capteur, on le connaît. L'autofocus, maintenant, il est éprouvé. Donc, on sait de quoi il est capable. On connaît ses qualités et ses faiblesses aussi. Pour Fujifilm, c'est très bien. Ils ont fait un énorme pas en avant avec la sortie du X-H2S. Donc, on est plus ou moins sur le même autofocus, on vous l'a dit. Effectivement, dans d'autres marques, on est peut-être encore un peu plus loin dans la rapidité ou la fiabilité. Mais je trouve qu'ici, on a vraiment un boîtier qui est très complet. Et avoir un bon autofocus comme il est là, ça fait beaucoup. Maintenant, sur ce facteur de prix, ils ne sont pas derniers dans la gamme. Il faut quand même être très clair. En effet. Parce qu'on a beaucoup de gens décrit le côté autofocus du Fuji qui serait un peu en retard. Il faut le remettre dans son contexte de prix. Et là, ils ne sont pas derniers. Alors, sur l'animalier, il fait encore des fautes, mais ce n'est pas la seule marque à le faire. Et le facteur, parce que moi, ça, ça m'énerve beaucoup. Comment on appelle ce taux de déchet ? Le taux de déchet, il faut accepter qu'un appareil photo fasse des fautes. Et le 100% n'existe pas, sinon nous aurions tous le même appareil. Le 100% peut exister quand on trouve un appareil qui répond à nos besoins et qu'on la paramétrie correctement. Dans ce cas-là, on tend vers le 100%. Par exemple, je peux t'assurer que ça fait maintenant presque un an que je shoot avec le X-H2S. Si je fais 100 photos, je vais en avoir 95 de bonne. Absolument. Au niveau technique. Parce que ton paramétrage est bon. Oui, et parce que je connais le boîtier également. Tu connais ton boîtier, mais surtout, tu paramètres ton boîtier en fonction des scènes que tu veux photographier. Et de la façon dont je photographie. Aujourd'hui, on est dans un changement de niveau où tout le monde est habitué à travailler avec des DCLR classiques. Et aujourd'hui, on doit adapter sa façon de travailler et beaucoup de gens ne le font pas. Et donc, le paramétrage de votre boîtier est primordial par rapport à ce que vous photographiez pour obtenir un taux de réussite optimal. Deuxième chose, vos objectifs. Si vous avez un objectif qui a 7, 8, 10 ans d'âge, on ne peut pas demander au boîtier d'avoir un taux de réussite à 95%. Ça dépend de la gamme de l'objectif. Ça dépend de la gamme, mais malgré tout, ton moteur autofocus, ta vitesse d'entraînement, ta stabilisation va faire que tu vas avoir un problème. Donc, tout doit être en corrélation. Sinon, ça ne fonctionne pas. Maintenant, pour revenir chez Fujifilm, les objectifs de pré-direction que j'utilise, c'est le 16-55 et le 50-142-8. Je pense qu'ils n'ont pas loin de 10 piges. En tout cas, on n'est vraiment pas loin, en tout cas dans ces eaux-là. Et ils ont encore un focus de dingue. Absolument. C'est également la force chez Fujifilm, c'est que tu as un parc optique qui est très développé. Tout à fait. Ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Quand tu vois chez Canon, quand tu vois chez Nikon ou chez Sony, le parc d'optique réservé à la PSC, je précise. Chez Sony, ils arrivent encore à faire des petits trucs sympas. Chez Nikon et chez Canon, on est un petit peu à la bourre. Alors, je sais qu'il y a des optiques plein format qu'on peut adapter. Mais personnellement, on est ici sur un boîtier qui fait moins de 500 grammes. Boîtier, lui, évidemment. Si je lui mets une optique qui fait 600 ou 700 grammes, je tue un peu le concept de la PSC. Oui. Sauf si c'est un second boîtier, par exemple. Si j'ai un plein format et que j'ai un APS à côté, ok, c'est normal. Mais si je veux prendre un APS pour le poids, la compacité, c'est l'essence même de l'APS. Et que je lui mets un 70-200-2008 plein format, je ne comprends pas le concept. Donc, des optiques réservées à l'APS, je trouve ça vraiment sympa chez Fujifilm qu'elle commence vraiment à avoir une gamme. Il va falloir renouveler maintenant les zooms de 8. S'ils ont 10 ans, il va falloir tout doucement penser aux versions 2. Mais qui sont encore très très bonnes actuellement et qui ont un focus qui m'étonne. Le 50-140. Ça reste une optique de référence aujourd'hui. Qui est lourd pour de l'APS, par contre. Je viens de faire un split sur la compacité. Le 50-140 n'est pas compact. Oui, mais quand tu compares à un 70-200 que tu as dans les autres marques. Quand tu vois le nouveau Sony, le GM2, on commence tout doucement à s'en rapprocher. Absolument. Et quand tu compares effectivement à un RF 70-200, là aussi, sauf que tu ne sais pas mettre un convertisseur ou un doubleur derrière. Non, et puis il n'est pas la focale. Voilà, exactement. Donc, tu vois, ce qu'on gagne d'un côté, on le repère de l'autre. Donc, à un moment donné, il faut rester dans le compromis. Le prix aussi. Le 50-140, on l'a très, très, très souvent avec des promos autour des 1 200-1 300 euros. Oui. Le Sony 70-200 Mark II, il me semble qu'on n'est pas loin des 3 000. C'est toi qui l'emmagasin, ce n'est pas moi. Même plus ? Ça dépend, oui. Mais tu tournes à 3 000 euros, oui. Donc, voilà. Il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte. Voilà. Et il est très difficile à obtenir, malheureusement, pour le moment. Maintenant, en termes de prix, 1 300 en boîtier sel. Alors, ça va paraître beaucoup pour certaines personnes, mais c'est totalement justifié. Parce que, et ça, là, je suis content qu'il m'aide de venir, parce que pour une fois, je peux alimenter un peu la pompe. Il faut quand même se rendre compte qu'un XS10 se négocie aux alentours de 900 euros. Oui, 900 euros en boîtier sel. J'avais 1 000 euros en tête. Oui, oui, 1 000 euros en boîtier sel. Alors, oui, il va prendre 30 points, ce qui est énorme. Mais tous les prix que nous avons en photo actuellement sont des prix qui sont basés sur 2020. Post-Covid. Et tous ces produits sortis n'ont pas augmenté pendant deux ans et demi. Alors, j'entends plein de clients au magasin qui me disent, Oui, mais regardez cette optique que l'ancienne version se vendait, on va dire 1 000 euros, pour faire simple. Aujourd'hui, elle est à 1 300, voire 1 400 euros. C'est scandaleux. Oui et non. D'abord parce qu'il y a la recherche à développement, il y a l'indexation automatique de salaire, il y a les coûts de transport, il y a les augmentations des frais des matières premières. Et donc, oui, ce qui nous ennuie tous, c'est que cette augmentation arrive en une fois. Elle n'est pas arrivée d'une manière graduée, comme on avait l'habitude dans le temps, et qui nous permettait de nous habituer petit à petit. Et donc, oui, ici, moi, ça ne me choque pas dans le prix, parce que les autres marques, en fait, restent dans cette évolution de prix. Mais je sais que beaucoup d'utilisateurs vont hurler au magasin. Mais ce qui est normal, j'étais dans un contexte où, si on parle un peu en dehors de la photo, ce n'est pas toujours simple de boucler les fins de mois. Non, bien sûr. Si on prend 300 ou 400 même euros dans la tronche, ça fait mal. Maintenant, d'un point de vue général, ce n'est pas que Fuji. Quand on voit le ZV1 chez Sony, qui explose les prix également, quand on voit chez Canon, ils ne sont pas toujours régulièrement plus de vol. Regardez le prix du Nikon aussi. En fait, aujourd'hui, les dernières nouveautés, il y a d'autres choses qui vont sortir aussi. Vous allez être assez surpris du prix, malheureusement. Mais c'est comme ça. C'est dans l'air du temps. Il va falloir qu'on s'y habitue. Parce que ça ne va pas revenir en arrière. Malheureusement. Il faut être prévenu. On a évoqué le prix. Parlons un peu de la concurrence. Oui. Au niveau APS-C, de ce que je vois, moi, et je pense que tu vas me compléter, parce que je n'ai pas une vue globale comme tu pourrais avoir. Aujourd'hui, en boîtier APS-C à 1000-1500 euros, on a le XS20. Dans les nouveautés, je parle évidemment. On va toujours retrouver, par exemple, un X4 chez Fuji, qui a quelques années, par exemple. Fini, hein ? Fini. On n'a plus le retrouver. Voilà, c'est terminé. Donc, XS20. On va retrouver chez Canon le R7. Le R10. Oui. Il y en a un en dessous. Je ne sais pas comment il s'appelle. R50. R50. Voilà. On va retrouver chez Nikon le Z30. Tu ne peux pas le mettre dans la même catégorie parce qu'il n'a pas de viseur. Enfin, pour moi, personnellement, tu ne peux pas le mettre. Je pensais de le scalper après aussi. Voilà, c'est un pur vlogging. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre chez Nikon ? Oui, il y a un Z50, donc en APS-C. Je ne suis pas négant pas les gammes Nikon. Et ZFC pour ceux qui aiment bien le côté vintage. Ah, ce n'est pas un plat formal ? Non, non, non. Je pensais. C'est un APS-C aussi. Et puis, il y en a chez Sony un boîtier dont tu m'as rappelé l'existence qui, franchement, est plutôt pas mal, mais qu'on ne trouve plus malheureusement aujourd'hui. C'est le ZVE-10. Si, si, qu'on trouve. On trouve encore ? Oui, oui. Non, il est en pleine actualité. D'ailleurs, un prix très, très attractif. Mais encore une fois, pas de viseur. Oui. Et puis, c'est un boîtier qui est beaucoup plus pensé pour la vidéo, qui est beaucoup moins bien construit que du plastique. L'avantage d'être plus léger. Ah, c'est... Mais... C'est un compact. Si vous le prenez en main, c'est comme un compact. Donc, ça a la taille d'un compact, mais avec un objectif interchangeable. Tout à fait. Ça, c'est quand même un gros plus. Mais c'est pensé pour la vidéo. Que là, on est d'abord sur un appareil photo qui peut faire de la vidéo, qui le fait très, très bien d'ailleurs, qui peut faire du vlog et qui le fait très, très bien également. Mais on reste sur un appareil photo. Avec toute la philosophie Fujifilm derrière, c'est-à-dire évidemment les simulations de films, la stabilisation... Qui reste extraordinaire. Parce qu'il faut quand même le dire, la colorimétrie, etc. On ne l'évoque plus autant qu'un... Non, non, non. Mais voilà, ça reste une base. Chez Fujifilm, on a des couleurs qui sont dingues. Oui. Donc, en fait, au niveau concurrence, on n'a pas tant de boîtiers que ça. Et c'est vrai que chez Nikon, le Z30, je le mets de côté également parce que c'est de nouveau un boîtier pensé que pour le vlog. Il n'y a pas de viseur. Faire des photos sans viseur, je pense que ça dépend un peu du goût de chacun. Mais personnellement, c'est un... Comment on appelle ça en... No way, j'allais dire en anglais. Mais pour moi, c'est vraiment... Ce n'est pas possible. Un appareil photo sans viseur, je le mets de côté. Chez Canon, je ne les ai malheureusement pas assez testés. Il y a le R7 qui est très, très bon. Mais qui est plus typé pour l'animalier et pour la photo sportive. Oui, voilà. Qui est très bien. Voilà. Après, tu as le R10 et le R50, mais qui sont des appareils qui n'ont pas de stabilisateur. Mécanique. Non, oui, mécanique active sur axe. Donc, voilà, ça reste de la stabilisation numérique. Ils font le job. En photo, ça fonctionne super bien. Mais voilà, tu ne peux pas, en termes de vidéo, le mettre au même niveau que celui-ci. Niveau autofocus, par contre, ils sont très bons. Je ne dis pas de bêtises. Oui, non, ils sont très bons. Mais les Sony sont excellents aussi. Quand tu parlais du ZV-E10, ZV-E10 en photo, en fait, c'est l'équivalent d'un A6400. Mais sans viseur. Donc, tu vois, tu as quand même quelque chose de très, très bon. Mais c'est réébitoire. Pour un photographe, comme tu le dis, pas de viseur. Ce n'est pas possible. Non. Après, ça dépend du goût de chacun. Peut-être qu'il y a de très bons photographes qui shootent sans viseur. Mais en tout cas, pour moi, il me faut ce petit viseur. D'ailleurs, petit viseur, on est sur le même que le XS10. J'aurais voulu peut-être un peu plus grand. Mais ça aurait peut-être voulu un boîtier plus gros également. Mais la résolution est quand même très, très bonne. Oui, c'est ça. Il est quand même excellent. Même pour des porteurs de lunettes. Oui. Ça, c'est important aussi. Voilà. Donc, voilà. Niveau concurrence, je vous l'ai dit, moi, dans mon test, c'est le boîtier le plus complet pour ce prix. On est à un peu moins de 1500 euros. Capteur de 26 millions de pixels, stabilisé, un très bon autofocus, une très bonne capacité vidéo, un mode vlog génial, une bonne autonomie, une bonne construction, un parc optique génial. Ceux qui veulent, il y a un flash. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le boîtier qui n'excelle pas dans un seul domaine, mais qui est bon dans tout. Donc, c'est pour moi un boîtier qui est super généraliste. Voilà. Tu as mis le bon mot. Généraliste. Tu cherches un bon appareil photo. Pouf, il est là, quoi. Qui va vous donner satisfaction, mais en… Alors, avant que ça soit dépassé, il va falloir se lever aussi. Ouais. Voilà. Il faut juste que nos amis de chez Fuji continuent à nous proposer des mises à jour régulières, mais non. La qualité de la CL à l'arrière est excellente. Le viseur, c'est quand même parmi les meilleurs viseurs, toutes marques confondues. Déjà, il y en a un. Oui, mais en plus, il est très agréable. Le taux de rafraîchissement est très bon. On peut le mettre sur un tube TL. On a très, très peu de… De partiment. Voilà. Exactement. Donc, non. C'est un excellent travail. Il est un peu petit. Oui. Oui. Mais bon. Mais le boîtier est petit en même temps. Voilà. Voilà. Exactement. On ne peut pas tout avoir. Non. Le prix est quand même contenu. J'aimerais vraiment rebondir sur ce que tu as dit au tout début de ta phrase. C'était, avant de le dépasser, il va falloir se lever tôt. Évidemment, vous allez pouvoir trouver énormément d'exemples de, oui, mais tel boîtier, il fait mieux en rafale. Ou tel boîtier, il fait mieux en montée en ISO. Ou tel boîtier, il fait mieux en résolution. Mais dans la globalité, il regroupe vraiment ce qui est bon partout. Donc, il n'est pas excellent dans un seul domaine, il est vraiment bon partout. Donc, je trouve que c'est vraiment un boîtier qui est très agréable, comme l'était le XS10 juste avant, en fait. Ce n'est pas une énorme surprise non plus, quoi. Non, et qui a eu beaucoup de succès. Donc, il n'y a aucune raison que celui-ci ne rencontre pas une carrière aussi intéressante, en fait, que le XS10 a fait. Voilà. Tu avais noté divers. Divers et variés. De quoi est-ce qu'on pourra aborder ? Moi, j'ai envie de parler un petit peu, c'est, on l'avait déjà fait il y a un an. Oui, vas-y. De l'avenir. C'est-à-dire que quand le XH2S est sorti, on a parlé un petit peu de ses futurs boîtiers qui allaient arriver. Oui. On a peut-être même parlé d'ailleurs de ses XS20, je ne sais plus. Mais, qu'est-ce qui va arriver maintenant ? On a la gamme des X-Pro à renouveler, des XE, du X100. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui pourra arriver encore maintenant ? Alors, moi, dans mes rêves les plus fous, je voudrais bien que Fuji me ressorte un compact expert. Donc, ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Autre que le X100 ? Oui, tu vois, un compact, en fait, comme on a eu avec X10, X20, X30. Donc, ils sont un petit compact, mais avec un capteur 1 pouce, s'il vous plaît. Ce serait quand même magnifique. Mais ça, c'est un truc exceptionnel. Moi, j'en ai un dans mon sac en permanence. C'est vrai qu'il y a toujours eu des amoureux du X30. Mais quand tu as envie de vraiment partir à léger, mais conserver cette fameuse colorimétrie de chez… C'était un capteur 1 pouce, déjà, dedans ? Non, 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 c'est pas un capteur 1 pouce. C'était quoi ? Un micro 4 tiers. Ah, ouais ? J'ai déjà fait du micro 4 tiers. C'est scandalé, hein ? C'est scandaleux, non ? C'est juste marrant de se dire qu'ils ont fait du micro 4 tiers. Non, 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 mais si, si. Mais voilà, c'était comme ça. Et donc, à un moment donné, ils l'ont abandonné. Donc, moi, je rêve de récupérer un compact, en fait, vraiment de qualité, avec un viseur. Et donc, j'espère qu'un jour, Fuji nous entendra. Parce que ce sont des boîtiers qu'on vendait très, très bien en Europe, mais qui ne se sont pas bien vendus en Asie. Et donc, nos amis ont décidé, en fait, que ça n'était plus intéressant de les produire. Voilà, ça, c'était pour la petite histoire. Après, X100V, est-il nécessaire de le changer ? Par rapport à son utilité de street, etc., que les gens... Et sa philosophie, oui, un jour, il changera. Mais personnellement, je ne suis pas pressé. Ah ! Alors, pressé, moi non plus. C'est un viseur qui m'étonne tous les jours. Maintenant, c'est un... Il m'a fait aimer le Leica Q2, que je n'ai jamais testé. Je l'ai juste vu sur Fiche Technique. Et au moment où on tourne la vidéo, il y a quand même des rumeurs sur le Q3. Et donc, j'imagine bien le X100V... Et c'était une grosse discussion qu'on avait avec un ami. Avec deux déclinaisons différentes. Enfin, deux possibilités différentes. J'imaginerais bien avec, soit, le capteur empilé, pour monter en ISO un focus de dingue. Oui. Ou avec le capteur de 40 millions de pixels, pour simuler différentes focales, encore mieux que ce qu'il fait maintenant. Eh bien, moi, je vais encore aller plus loin que toi. Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est d'avoir, en fait, un capteur monochrome. Ah ouais, ça serait génial, ça. Voilà. Ça... Ça, ça serait bien aussi. Ça, ça va être une exclusivité. Et je trouve que ça cadre très, très bien avec le produit. Parce qu'aujourd'hui, à part Leica, personne ne fait ce genre de produit. Si, Pentax, on a sorti un. Mais c'est un réflexe. Oui. Ah oui, oui, évidemment, oui. C'est un réflexe. Donc, tu ne l'as pas sur un appareil, en fait, avec des objectifs qui ne sont pas interchangeables. Parce que, mais ça, ça aurait vraiment du sens. Parce que, non seulement, les noir et blancs de chez Fuji sont déjà exceptionnels. La crosse. La crosse. Il faut essayer le noir et blanc. Mais, alors, on est très, très proche d'un capteur monochrome. Oui. Oui, honnêtement. Mais tu n'as quand même pas encore cette profondeur que tu pourrais avoir avec un capteur monochrome. Alors, moi, j'aimerais bien faire une vidéo sur le K3 S3 capteur monochrome. Par contre, vous attendez l'année prochaine pour en avoir. Et donc, j'ai dit, parce que, voilà, Pentax est complètement dépassé par le succès. Ah oui ? Oui, oui, tout à fait. Et donc, j'ai dit. Pour une marque, on n'entend pas vraiment parler, c'est cool. Oui. Donc, j'ai dit, je ne vais pas faire une vidéo maintenant. Ça n'a aucun intérêt. Ils ne savent pas livrer avant 6, 7 mois. Et donc, voilà, ils sont complètement dépassés. Mais ça, je pense que chez Fuji, ça aurait vraiment du sens de le faire avec le look vintage, leur identité qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. On peut rêver. On peut rêver. Moi, ce que j'aimerais bien également, de manière beaucoup plus générale, j'ai été totalement séduit par les nouveautés Fuji que sont les XH et le XS dans sa prise en main. J'ai adoré Fuji avec les roulettes un peu classiques que tout le monde connaît de la gamme XT. Mais je retrouve, pour moi, le meilleur des deux mondes. J'étais un utilisateur réflexe pendant très longtemps. Et puis, je suis passé chez Sony dans la gamme hybride. Et donc, avoir dans la gamme XH ce côté molette avec les C1, C2, C3, C4 en menu rapide, les roulettes devant derrière pour gérer l'ouverture, ça me va très, très bien. Mais j'ai bien conscience que les puristes Fujifilm râlent pour le moment. Parce qu'au final, on a dans les quatre dernières sorties, un seul boîtier qui est le XT5 qui correspond à la philosophie Fuji. Donc, j'aimerais bien que, d'une manière générale... Dont je fais partie. Oui, j'aimerais bien que, d'une manière générale, Fuji revienne un petit peu en arrière, entre guillemets, en sortant des boîtiers comme le X-Pro, comme le X100 dont je viens de parler, pour relancer un petit peu ce public Fujifilm qui a été là depuis très longtemps. Et les utilisateurs Fujifilm sont en général très amoureux de leur marque. Et très fidèles. Et très fidèles. Autant leur faire plaisir. Il ne faut pas les oublier non plus. Parce que là, en deux ans, sur quatre sorties, il n'y en a que un. Et le X-T5 n'a pas plu à tout le monde, vu sa haute résolution. Oui, mais maintenant, il fallait évoluer. Il fallait. Il fallait, avec la technologie, on va défendre un petit peu Fujifilm, il fallait avancer. Il faut quand même remettre dans le contexte que Fujifilm a été le troisième capteur empilé. Donc, on a eu le quatrième. Oui, effectivement. Mais bon, ils l'ont fait. Canon ? Non, en plus. Non, non, non. Sony A1. Sony. Z9, R3. Olympus ? Non, XH2S. Olympus n'a pas sorti avant ? Ils en ont un en monobloc, en micro 4 tiers. Qui n'a pas vraiment fonctionné, qui n'est pas très bon. Je ne sais pas si... Je n'en vends pas, donc peut-être que là, je fais une bêtise. Mais bon, voilà. On me reprendra dans les commentaires. Mais en attendant, je ne vends pas d'Olympus. Donc, je ne peux pas tout savoir et tout étudier sur les produits que je ne vends pas. Mais voilà, ils ont fait... J'ai été le premier à décrier, en fait, ces histoires de molettes où je ne retrouvais pas mes jeunes et autres. Allez voir la vidéo d'il y a un an sur les XSQS. Et donc, on s'est fait un petit peu allumer par Fuji, d'ailleurs. Bon, santé, les gars. Mais, il faut reconnaître que ça fonctionne bien. Alors, l'XT5, moi, j'étais très content. Toi, au départ, tu étais un peu métigé. Moi, j'étais content de retrouver... Je le trouvais là, en fait. Oui, mais on retrouve quand même cet autofocus que tu as sur l'XH. L'XH2, alors oui, on ne peut pas mettre de grip. Oui, le buffer est un peu court. Mais ça reste un boîtier que tu peux mettre en street sans aucun problème. Ne prends pas trop de place. Et donc, non... Avec un petit 23mm f2. Ou avec un 8, maintenant. Ou avec un 8, maintenant. Parce que... Teste bientôt sur la chaîne. Avec tout le bien que tu m'en as dit, j'ai hâte d'essayer ce petit jouet. Tu sais, formation de photo architecture. Je montre... Photos... Allez voir sur Instagram, en tous les cas. Et tout le monde est derrière. Mais est-ce qu'il y a déjà un profil de correction ? Non. Donc, ça veut dire qu'il ne déforme pas naturellement. C'est incroyable. Ah ouais, ben voilà. Et puis, un équivalent 12mm, c'est cool. Mais... XS20. Pensez également à l'univers XS. Je trouve que son nom est très bien choisi. C'est Extra Small. Ne lui mettez pas des optiques trop lourdes ou trop grandes. Gardez cet aspect compact. Évidemment, un 50-140, un 150-600, ça va monter dessus. C'est la même monture, on est bien d'accord. Mais vous avez ici un boîtier qui est compact, qui est léger. Essayez de lui garder des optiques légères, compactes. Il y en a chez Fuji, mais également dans d'autres marques. La monture est ouverte. Sigma, Tamron, Viltrox, Samyang également. En fait, un incroyable 12mm f2. Gardez-lui des optiques compactes. J'ai parlé du 23mm f2. Ce 18-55 en fait est juste très bon. Chez Sigma, on a le 18-50. On en a également chez Tamron, le nouveau 11-20 par exemple. Je trouve que lui mettre un 16-55, moi c'est ce que j'ai fait parce que totalement, c'est mon optique préférée. Et j'ai des boîtiers plus gros. Mais je perdais un peu le contexte d'un boîtier compact en lui mettant une grosse optique. Donc de nouveau, comme à chaque fois, aller prendre le boîtier en magasin, aller le prendre en main, c'est incroyable. Il faut à chaque fois le faire. Mais si on lui met une petite optique, je ne vous ai pas dit mauvaise, on a vraiment un truc très compact, très chouette. Maintenant, tu as tout à fait raison, si on veut garder l'aspect compactité et légèreté du boîtier. Mais en sport, en animalier, vu sa rafale, vu son prêt AF, etc., vous pouvez franchement vous permettre de mettre un 150-600. Même un 200 f2. Oui, ou un 100-400, il n'y a pas de problème. Alors par contre, ça fait disproportionné. On est bien d'accord. Mais il va faire le travail. Oui, très bien. Donc, ce serait marrant de voir un X4 avec le 200 f2. Très compact, très gros. Pourquoi pas ? Alors, je vais te dire, j'ai fait ça, je pense, mais avec un X3 à Paris à l'époque. OK. Et donc, c'est vrai que ça fait très bizarre. J'avais vu ça dans les vieilles vidéos de DRTV, Digital Review, les Asiatiques qui testaient K et W. C'était même un X2. Un E2. Oui, tu vois, en fait, oui, c'était ça. Et dans la vidéo dont je te parle, le gars avait testé avec Nikon un D3100. Oui. Tu dis le boîtier avec le 1200, 1700 millimètres. Tout petit. Enfin bref, c'est toujours marrant de voir avec les autres. Voilà. Mais on se pose la question, on se dit, mais est-ce que ça va fonctionner ? Oui, ça fonctionne. Voilà. C'est peut-être pas pensé pour dans la prise en main, mais évidemment, ça fonctionne. Donc, petite conclusion sur ce XS20. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Ça fait 37 minutes. On avait dit pas plus de 20. C'est Tom Bapper qui n'a pas sonné ? Oui, en même temps, je ne le mettais pas à sonner non plus. Pour le reste, on vous a éclairé aujourd'hui avec deux petites nouveautés. On peut quand même en parler. On peut en parler. Donc, il faut faire attention parce que ça, ça… On verra ce que ça donne à l'image. Ce sera un peu moins éclairé. Mais les Ayun X100 et… C'est peut-être pas les X100. X60. X100 et X60. C'est vraiment très sympa. Jacques est venu avec. Moi, je ne les connaissais pas. J'avais reçu le mail comme tout le monde pour voir à quoi ça ressemblait, mais je n'avais jamais testé. C'est bluffant, par contre. Et autre chose, moi, qui me bluffe. C'est… N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le son également. Si vous êtes encore là après 38 minutes de vidéo, même plus vu qu'il y a une intro. Je ne sais plus où est la boîte, mais ce sont les micro DJI que vous commencez à voir un peu partout en fait. Si vous regardez des vidéos sur YouTube, vous allez les voir. Avant, c'était beaucoup du road. Aujourd'hui, c'est du DJI. Et donc, nous, on les utilise maintenant depuis 2-3 mois. Et ils nous donnent vraiment satisfaction parce qu'ils sont compacts. Le son est excellent. Et en plus, on peut les charger directement dans la boîte en fait. En mode AirPod. Ouais, en mode AirPod et c'est assez top. Mais les Zinyoung, c'est une excellente surprise. On nous les avait présentés lors de notre événement. Mais voilà, ils ne faisaient pas très bon. Ce n'était pas tout à fait le concept. Et ici, le délégué Zinyoung me les a déposés. Je suis bluffé par la puissance que vous avez pour le prix et pour la compactité. Et en plus, la batterie, ça fait plus d'une heure qu'elle est connectée. On fait un petit test avant en plus. Il y a un ventilateur en plus pour refroidir au cas où. Et voilà, on a juste mangé une barre sur quatre. Et le ventilateur ne s'est pas déclenché. Donc franchement, c'est... Tu vas en parler sur ta chaîne, toi, j'imagine ? Pardon ? Tu vas en parler sur ta chaîne. Alors, il va y avoir un short qui va sortir parce qu'il ne fait pas bon, parce que... J'aimerais bien avoir un modèle, une fois de temps en temps, pour pouvoir travailler avec ce genre de choses. Et c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui d'obtenir des personnes à photographier qui acceptent que ce soit publié. Publié. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Mot de la fin. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Sofanny Photo. C'est gentil. Même si c'est un magasin photo, et là, je m'engage moi tout seul à le dire, même si c'est un magasin photo, je le trouve assez critique. Assez bienveillant également par rapport au matériel. Donc, c'est vraiment très agréable à regarder. Toutes les chaînes YouTube de magasins photo ne sont pas aussi objectives que la tienne. Donc, c'est vraiment très chouette. C'est une qualité que j'essaie d'avoir. C'est que je n'ai pas d'action ni chez Pierre, ni chez Paul, ni chez Jacques. Et donc, j'aime bien un produit ou je n'aime pas un produit. Si je n'aime pas un produit, je n'en parle pas. Et maintenant, je vais lui renvoyer la balle. Donc, n'hésitez pas. On va avoir des précommandes sur le produit. Dispo en juin, on ne l'a pas dit. Oui, effectivement. Donc, un peu de patience. Parce qu'en plus, voilà. First in, first out. Donc, premier commandé, premier servi. Dans la limite des disponibilités du produit que Fuji voudra bien nous livrer. N'oubliez pas le code créateur. Pierre B. Pardon, tu m'as eu là. Pierre B. Donc, voilà. Pour une fois, je vais faire sa publicité. Qui récompensera son travail. Qui vous permettra de continuer à avoir des vidéos de sa part. Et donc, c'est une collaboration que nous avons ensemble pour les magasins belges. Mais y compris pour les magasins français. Donc, n'hésitez pas. Mais voilà. Vous faites votre choix. Tout est libre. On est dans un monde de démocratie. Et on y tient. En tout cas, chez nous. Voilà. Non, on ne rentre pas dans ce débat-là. Non, non, non. Bon, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne fin de soirée. Nous, on va peut-être terminer notre bière. Pour eux. Et peut-être en reprendre une. Et peut-être en reprendre une. Et puis, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Salut tout le monde. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501